La Société Nationale d'électricité du Sénégal, Sénélec, vous offre votre revue de presse. Bonjour. Les affaires Ousmane Sonko, Juan Branco, Pape Alégnon, l'attentat de Yerar, entre autres, reviennent à la une de l'actualité ce mardi 8 août 2023. Et à la une de Réoumi Cotédiens, justement, le ministre de la Justice Ismail Amadiorfal fait le procès de ces affaires. Il soutient dans le dossier de l'avocat français placé sous contrôle judiciaire que Branco pourrait être jugé. Et le but du jeu concernant Sonko n'est pas qu'il meure en prison, affirme le ministre de la Justice, qui juge que Pape Alégnon est un multirésidiviste. Propos qu'il réaffirme à la une du Cotédiens, journal Ismail Amadiorfal indique que Sonko n'est pas malade. Suite et fin, titre par conséquent, le Cotédiens de Madjambaljane, qui signale que Branco a été lui inculpé, puis expulsé. Ismail Amadior sort du bois, retient ce Cotédiens de cette sortie du ministre de la Justice sur l'affaire Maître Juan Branco, l'admission de Sonko à l'hôpital et l'attaque d'Ubustata. Et sur le cas, Sonko, le ministre de la Justice, souligne que la contumence est toujours d'actualité. Ce qui fait dire à Réoumi que Maki s'agrippe à la contumence pour l'inéligibilité de Sonko à la présidentielle 2024. Sonko ne risque pas que l'inéligibilité semble dire Vox Populi, qui rapporte que le ministre de Tutelle a évoqué l'avenir de Sonko à la mairie de Ziguenchor. Ziguenchor, qu'un maire n'est pas en capacité d'assurer son rôle, ceux qui sont responsables en termes de légalité vont voir ce qui est nécessaire de faire et ils le feront, prévient Mamadou Tala dans les colonnes de ce journal, qui liste les quatre figures qui s'offrent à Sonko depuis la prison de Sibirotan. Des pistes de solutions données par le docteur Alun Nyambay, expert en économie territoriale et décentralisation. Pendant ce temps, des maires pastifiants ont été placés sous mandat de dépôt. Il s'agit de Maïmona Djei acheminé au pavillon spécial et Djamil Sané envoyé en prison au renseigne Vox Populi. Et les arrestations continuent dans les rangs de PASTEF, renseigne Libération Journal, qui rapporte les détails de l'affaire Branco, inculpée pour de présumés faits criminels visés par une nouvelle enquête, puis libérée et expulsée. La patate chaude retournée à Paris, conclut ce journal, titre qui barre aussi les unes des journaux, le tamoins et enquête. Les échos, qui voient aussi que l'État s'est débarrassé de la patate chaude de Branco, renseignent qu'il a été expulsé du territoire pour violation de la réglementation sur les conditions d'admission et de séjour en cours. Il a été interdit de parler directement ou indirectement, par quelques moyens que ce soit de la procédure en cours, nous apprend aussi ce journal. Tout ça pour ça, s'exclame Walfou Koutian, journal où le professeur Ndiakfal décortique la décision du juge, pendant que là se raconte l'expédition express de Juan, qui a observé un silence méprisant devant le juge, en plus de la pression tous assumée sur le Sénégal pour sa libération. L'entrée et la sortie de Juan Branco au Sénégal, constitue aux yeux de Yor Yorbi une farce burlesque, et pour Vox Populus fut un coup de théâtre sous les tropiques. Cette affaire Juan Branco, résumée en 48 heures chrono, de l'arrestation à la libération en passant par la détention. Et en se libérant, Juan a aussi libéré Maître Babacandiaï et le maire Papso de Sangalcam, renseigne Direct News. Et le ministre de la Justice renseigne concernant l'attentat contre un bus Tata Ayrar que l'enquête avance. Les coupables présumés qui ont disparu des radars tout juste après la barbarie perpétrée contre le bus sont activement recherchés, informe ce journal qui révèle que les suspects traqués par la section de recherche sont réputés très violents. Aucune arrestation pour le moment n'a été faite par la section de recherche, informe Source A, où Ismaïla Madiurfal déballe sur la situation sanitaire d'Ousmane Sonko et de Pape Alégnon, entre autres, et affirme que samedi dernier, selon l'administration pénitentiaire, Ousmane Sonko a pris son petit déjeuner. Pape Alégnon refuse, lui, de manger et de boire. Il refuse également tout soin médical, informe le ministre. Ce qui provoque une inquiétante situation pour Pape Alégnon, indique enquête. Mais pour Sonko, l'exclusif rapporte une fausse fin. Toutefois, le leader de Pastef se porte mieux et est hospitalisé à l'hôpital principal, informe le ministre de la Justice, offrant dans Bisbi le jour. Pourtant, dans l'as, maître Siré Kledorli continue d'alerter sur la santé d'Ousmane Sonko qui observe une diète prolongée depuis son arrestation. Karim Wad lui lance l'opération Nibisi après l'annonce de Makisal de ne pas se présenter nous apprend les échos qui renseignent que Wad Fisse appelle personnellement les anciens du PDS pour leur demander de revenir au bercaille. Pendant ce temps, l'Obs qui se penche sur le candidat de Benobo Kuyakar évoque le choix de maquis et le piège de la charte. L'Obs pointe notamment la question d'éthique et la crise de confiance avant de signaler une guerre des soutiens entre Amadoubaï, Abdoulaye Daouda Diallo. Justement, la Diop prend position et affirme que le premier ministre est le meilleur choix. Darla, pendant ce temps, est présenté comme le cimetière des migrants par le quotidien qui annonce un nouveau drame de l'immigration irrégulière au moment où, dans Libération, un habitant de Fassbouille, Massambambaye, signale 16 membres de leur famille dont la pirogue portée disparue depuis plus de 28 jours. Et dans leur livraison de ce jour, plusieurs journaux rapportent la sortie du porte-parole du rallye général des Mourides qui reprécise le rôle de Touba. Selon Serine Bass Abdouradre, le mouridisme n'est pas un parti politique, une association ou un mouvement. C'est une voie qui mène vers Dieu, c'est une voie de la soumission et de l'acceptation de l'autorité. Et s'il y a une stabilité dans ce pays, Serine Bass soutient que Serine Munthera y a joué un grand rôle, mais il y a des choses qu'on ne peut pas évoquer en public, ajoute-t-il. Dakar Times au même moment invite à éviter la confrontation armée entre la CEDEAO et le Niger. Et 24h nous fait part d'un autre sommet extraordinaire convoqué par le président en exercice de la CEDEAO jeudi prochain après la fin de l'ultimatum de 7 jours fixé à l'agente nigérienne. Il est mandiaï. Le nouveau Marseillais lui raconte son transfert remarqué à l'OM dans Réoumi Quotidien, journal qui signale la S-douane aux abonnés absents cette saison, avec la pire attaque et la deuxième plus mauvaise défense du championnat. En Prime League pour la saison 2023-2024, Stade signale Saint-Lyon à la chasse des citizens et siffle ainsi la fin de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous. La Société Nationale d'Électricité du Sénégal, Sénélec, vous a offert votre revue de presse. Sous-titrage ST' 501,